Le Père, le Fils et le Saint-Esprit Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers frères, il est heureux, il est heureux que, une fois par an, l'Église nous fasse prier pour les défunts. C'est heureux, pourquoi ? Eh bien, c'est heureux parce que c'est la seule chose que nous sommes absolument sûrs, dont nous sommes absolument sûrs. Dans notre vie, c'est que tous, ici, nous allons nous retrouver un jour au cimetière. Et je dois dire qu'hier, en me baladant entre les tongs, en les bénissant les unes derrière les autres, eh bien, je me disais, heureusement que nous avons cette fête de la commémoration de tous les fidèles défunts, pour nous rappeler que tous, nous terminerons au cimetière. Alors, celui d'Eerstal ou un autre, peu importe, mais nous terminons tous au cimetière. C'est la seule chose absolument certaine que nous sachions de notre vie. Et l'Église, en ce jour, nous invite à penser, à réfléchir à ce que l'on appelle les fins dernières. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe après la mort ? Qu'est-ce qui se passe après la mort ? Eh bien, voyez-vous, c'est très simple. Il y a deux vies. Il y a la vie avec un petit V, et puis il y a la vie avec un grand V. La vie avec un petit V, c'est la vie naturelle. C'est le fait que le cœur bat, et que vos poumons fonctionnent, et que vous êtes ici, vivant. Et ça, c'est la vie naturelle. Et puis, il y a la vie avec un grand V. Ça, c'est la vie surnaturelle. Et cette vie surnaturelle n'est pas comme la vie naturelle. Parce que la vie naturelle n'est pas la vie surnaturelle. La vie naturelle, elle s'arrête. La vie naturelle, elle se termine. Et la vie surnaturelle, eh bien, elle est éternelle. C'est quand même tout à fait différent, n'est-ce pas ? Ça n'a rien à voir. La vie, avec un petit V, c'est la vie naturelle. Celle-là, elle dure quelques heures, quelques jours, quelques années. Et ces quelques années peuvent aller jusqu'à 80, 90, 100 ans. Mais c'est toujours un temps limité. Et la vie surnaturelle, elle commence le jour du baptême. Elle se déploie tout au long de notre vie naturelle, avec la réception des sacrements, par la prière, par toutes nos bonnes heures. Et elle trouve son épanouissement dans la vie éternelle. Et celle-ci commence le jour de notre mort. Ainsi, l'une se termine à la mort et l'autre, je dirais pratiquement, commence au moment de la mort. La question est de savoir, est-ce que nous vivons de cette vie surnaturelle ? La vie naturelle, vous l'avez parce que vous êtes ici. Et qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui a eu un attaque, un arrêt cardiaque ici. Quoique, ça pourrait arriver. J'ai eu un confrère qui m'a raconté que quelqu'un avait communié, il était mort juste après la communion. Bon. Mais la question est de savoir si nous vivons véritablement déjà de cette vie surnaturelle. Et comment vivre de la vie surnaturelle ? Parce que ce qui compte finalement, c'est notre vie surnaturelle. Ce qui compte, c'est la vie éternelle. Puisque notre vie naturelle est pour un temps qui est finalement extrêmement court. Même son temps est extrêmement court par rapport à la vie éternelle. Alors, comment faire ? Et bien, c'est la réponse que nous donne Jésus ici, dans l'Évangile. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Nous avons ici la réponse à notre question. « Comment vivre de cette vie avec un grand V, la vie éternelle ? » La réponse est donnée par Jésus dans l'Évangile. « Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Et Jésus continue en disant « Je suis le pain vivant, descendu du ciel. » La vie surnaturelle, c'est la vie de Jésus. Ce n'est pas autre chose. Et ce Jésus se donne en nous, priture, un pain sacré, un pain de vie éternelle. Ce pain, c'est évidemment l'Eucharistie. Ce pain, c'est ma chair, dit Jésus, pour la vie du mort. Et Jésus, c'est tellement important pour lui, qu'après avoir dit de manière positive, il le dit d'une manière négative. « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. » Et vous savez combien, j'ai déjà ici redit combien il était important de communier. Je l'ai dit à plus d'une personne ici, je l'ai dit en chair, et je l'ai dit au confessionnal, et je l'ai dit à des personnes en particulier. Parce que les paroles de Jésus ne souffrent pas d'ambiguïté. Il n'y a pas de deux manières de comprendre les choses. « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. » C'est clair et net. Alors qu'il y ait des conditions pour le faire, évidemment, c'est clair. Mais la question est que nous devons manger. Donc, nous devons manger le corps du Seigneur et nous devons boire son sang, afin d'avoir la vie éternelle. Alors, préparons nos cœurs au cours de cette messe pour pouvoir communier, afin d'avoir cette vie éternelle, cette vie qui commence après la mort, et qui ne terminera jamais. en théâne du Fils et du Saint-Esprit, ainsi de suite. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » Merci.